Le piquet qui est là, on peut vous le faire sauter ? Oui, il va falloir qu'il saute à un moment donné. Non, vous pouvez y aller sans problème. Le départ des gars, c'était déjà quelque chose, mais le départ de l'outil, ça annonce très clairement la fin du dispositif, puisque fin février, il n'y aura plus rien sur la zone. Il restera après à tout remettre en état, c'est-à-dire démonter toutes les infrastructures de génie civil, les blocs béton, le grillage, tout, et tout remettre dans un état presque naturel. L'association La Vie Active a déjà exploité l'outil à des fins humanitaires. C'est l'objet du démontage aujourd'hui et du stockage des containers. Et puis, il va aussi tenter aujourd'hui de développer ses compétences très pratiques, sous d'autres cieux, plus sur Calais, puisque de toute façon, sur le Calaisie, c'est clair, c'est terminé. Recréer un camp ici, c'est repartir sur quelque chose de pérenne et peut-être de voir de nouveau un bidonville s'installer. Est-ce que c'est une volonté ? Non, personne n'a cette volonté-là aujourd'hui. Ensuite, à côté de ça, aller faire un centre à 120 km d'ici, c'est voué à l'échec aussi. Donc, il faut essayer de trouver le bon compromis. Et c'est toute la difficulté d'avoir un dispositif adapté.